bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos sur le jour ou la nuit ici des vd pro souvenir oui vous connaissez la chanson encore un pay-per-view sur l'année 2009 donc sans trop vous le tarder parce que je vais crescendo sans trop me tarder dessus et des sujets abordés en ce moment je n'en ai pas donc the bash 2009 donc vous savez bien que je n'ai pas le extreme route ça arrivera peut-être si jamais j'arrive à commander et je me rappelle que mdx voulait que j'achetais le helen sel 2019 donc oui le match où il ya eu le find et cet rolyns même si ce match là a été gâché à cause d'une disqualification en fait il voulait que peut-être que je l'achèterais mais en tout cas si jamais je le trouve à un bon prix et qu'il en a des bons prix mais en ce moment je ne suis pas encore à ça peut-être le mois prochain si jamais tout ira bien parce que en fait si vous voulez je souffre d'une douleur au genou depuis pas mal de mois je me plaît pas mais c'est juste que à chaque fois quand je commence à marcher etc etc ou courir et bien j'ai une petite douleur donc pour ça je serai opéré en septembre mais je ne sais pas si je reviendrai en septembre même mais en tout cas je vous le dis pour ceux qui ne sont pas avertis comme ça je mets la plupart des gens au courant sachez que je reviendrai faire des reviews soit qu'un nouveau nom ou le même nom abordé si mdx est d'accord sachez que je reviendrai voilà donc tout d'abord on voit jeffardy en cover et oui c'est the bash il y en a qui le trouveraient très bon il y en a qui trouveraient pas leur cam mais ça dépend les goûts des gens et les catchers anderton triple edge si mpn jeffardi mise et sina et que tout la liste est là tout d'abord match bonus dans the bash le en juin 28 2009 homme vidéo tony atlas raconte son expérience avec mark henry alors oui ça je me rappelle je me rappelle que mark henry était dans les vestiaires pour essayer de se remettre de cette défaite et ben du coup betony atlas il nous raconte ses exploits qu'il a eu dans d'autres fédérations à part la double de bleu en disant que là il avait affronté rick flair dans un match sanglant qu'il avait affronté peut-être ricky steamboat ou autre catcheur mais en tout cas peut-être brother brody qui s'est ou abdoula the butcher peu importe avec qui il il s'est battu mark henry n'en avait rien à faire en disant que ces histoires car moi c'est pas les histoires qui m'en compte c'est cette défaite qu'il a subi et qui voulait un petit peu rien savoir et qui s'en batte un petit peu les coucougnettes donc il n'y a pas de match bonus si ce n'est qu'il ya peut-être un match qui ne figure pas sur la carte et également c'est le cas hertrouf contre shelton benjamin en match simple c'est pas la chance de shelton vraiment aucune chance pour lui car il a été cantonné à la mid-card et que là on dirait qu'il fait beaucoup le jobber donc c'est victoire de hertrouf oui je le dis direct parce que il perd tout de suite shelton benjamin avec le coup de pied en ciseaux de hertrouf donc ce match là 3,20 là la carte principale la carte principale match du scramble pour le championnat de la ecw pas le scramble que vous croyez dans d'un unforgiven 2008 rien à voir même si je sais que ils vont peut-être arriver petit à petit mais il n'y a pas le compte à rebours et qu'ils font pas encore le tomber je pense excité pour le titre de la ecw 1 pour le titre de l'est donc tommy dreamer contre christian contre finley contre jack swagger contre mark henry ah donc en gros tommy dreamer il a battu christian pour le titre peut-être à extreme roots ou ou un épisode de la ecw tout d'abord au match je me rappelle que finley aura on va dire passé son temps à se faire examiner par le médecin à l'extérieur de ring parce qu'en gros il s'est reçu un mauvais coup dans la figure peut-être qu'il a eu un coup dans l'oeil et que et que les médecins savent s'y faire autour de finley mais que malgré qu'il se fait interrompre finley à se faire essayer de faire soigner et ben il se fait quand même cogner par par swagger qui lui donnait un big boot et que au moment où on croyait que ce serait peut-être christian ou jack swagger ou mark henry qui remporterait le titre et ben finalement c'est tommy dreamer qui arrive à battre je sais pas qu'il battre en dernier peut-être qu'il bat swagger et que le dd t on a vu comment c'était aussi un spéciale dd t tommy dreamer eh ben il bat il bat ses participants donc ce match là il était énorme trois et demi voilà encore match pour le titre intercontinental cette fois ci mais cette fois ci si je crois bien attendez ouais là mais il n'y a pas d'autres stipulations donc je sais pas si le match est duré très court monte caché bien que il voulait démasquer remisterio et que je me rappelle qu'il n'a pas arrêté d'essayer de tirer le masque alors que remisterio ne voulait pas qu'il retire le masque parce que si on lui retire le masque il perd son honneur eh ben le bougre il aura réussi à à essayer de lui tirer le masque mais il avait oublié que remisterio avait un deuxième masque et du coup je crois qu'il fait un ciseau de tête il fait un 619 springboard splash et il bat rigerico et il devient le nouveau champion intercontinental donc rigerico il perd le titre et de manière désespérée eh ben il veut un match revanche mais à chaque fois teddy long refuse vu comment il a perdu il veut pas lui donner une seconde chance et du coup je me rappelle un scénement où monsieur mcman disait la plupart qui ont fait du bon boulot du côté de smackdown du côté drôle par exemple l'avait cité mike adam lee mais sauf que qui s'en rappelle de mike adam lee personne il y en a qui s'en rappelle même pas de lui jonathan coachman eric bischoff ou d'autres qui ont qui ont fait raw mais sinon pour monsieur mcman eh ben teddy long n'a pas fait des choses mémorables à smackdown alors que si justement il a fait pas mal de petits moments mémorables voilà tout d'abord bel match suivant dolf ziggler contre le grec cali donc oui le grand cali ah oui pourtant il donnait pas forcément fort envie le grec cali et pourtant vu sa grande taille il pourrait peut-être faire la différence mais pas toujours mais là l'histoire résume que dolf ziggler a battu trois reprises le grec cali par exemple je me rappelle il leur a battu en faisant un petit paquet il leur a battu par des comptes à extérieur il leur a battu par des qualifications donc en gros dolf ziggler domine largement sur sur le grec cali et que là c'est un match sans disqualification donc tous les coups sont permis les objets aussi ziggler prend des objets mais le grec cali il le repousse et il utilise l'objet tout en faisant très 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 mal et que 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 si je crois bien il qu'il fait son entrée on sait pas qui va attaquer est ce que c'est dolf ziggler ou le grec cali et ben non kane a eu les yeux plus gros que le ventre il décide de s'attaquer au grec cali en faisant un shock slam et du coup ben dolf ziggler il était surpris il en profite pour faire le tomber sur sur le grec cali et du coup ben il remporte pour la quatrième fois face au grec cali et aussi on se rappelle aussi que dolf ziggler c'est le premier à avoir réussi à faire une prise du sommeil sur le grec cali alors que le grec cali c'est une une montagne d'hommes et adultes et de muscles bref pour ce qui est on va dire du match entre remisterio et et christ jericho tout d'abord 3,50 aussi et le match entre dolf ziggler et grec cali trois ennemis voilà ensuite edge et christ jericho finalement il a réussi à avoir une place pour être champion enfin pour devenir champion par équipe avec son compatriote canadien qui est edge et il bat enfin ils combattent les colonnes donc carlito et primo et the priceless legacy qui sont cody rhodes et ted di biassi je m'en rappelle qu'ils aura profité du travail des autres edge et christ jericho donc il s'attendait que un d'entre fasse une erreur et que si je pense bien edge fait inspire sur carlito je crois ou primo et ben ils arrivent à remporter le match et du coup c'est edge et christ jericho qui battent les colonnes et the legacy et c'est eux les nouveaux champions par équipe donc unifiés en tout cas les champions par équipe unifiés comme ça ça vous laisse au moins aider et que pareil les titres par équipe entre edge et christ jericho n'aura pas doré n'aura pas duré une longue très très longue durée vu comment edge se fera briser la cheville et qu'il est contrainte d'abandonner les titres mais pas pour jericho vu comment il a trouvé un partenaire je pense que je dirai sur le prochain paypal view et que vous savez de quoi où je vais en dire mais ce match là 3,40 car j'ai trouvé pas mal ce match par équipe et ensuite match féminin oui michelle mccoul contre melina alors qu'elle est accompagnée par alicia fox michelle mccoul pour le championnat féminin et que le titre féminin c'était du côté de smackdown j'aurais préféré que ce soit melina qui remportait ce match mais comme on dit on n'a pas ce qu'on veut dans la vie et que les victoires on sait pas si c'est mérité ou pas pour certains et que je me rappelle que alicia fox aura un petit peu on va dire coûté le match à melina vu comment melina elle était distraite elle lui a donné deux coups de pied dans la figure de alicia fox alors qu'elle faisait l'élan avec les cordes et du coup michelle mccoul elle donne un énorme big boot et après d'enseigner un énorme big boot et bien fait son mccoul clash donc une référence et caricature aux styles clash mais c'est les mêmes prises de toute façon mais que mccoul vu comment elle est très grande elle a on va dire facilité de soulever correctement ses adversaires en faisant un mccoul clash et que aj styles même si c'est pas le plus grand mais il le porte avec brio le styles clash malgré que ses adversaires seront plus grands que lui voilà donc c'est victoire de michelle mccoul ce match là 3,20 ensuite jeffardy contre cm punk match pour le championnat du monde poids lourd là bref ce match était très bon je me rappelle que cm punk aura joué à glennaire de jeffardy et que vous connaissez cm punk il a pas sa langue dans sa poche et que c'est un rebelle qu'il est arrogant et que il veut nous prouver haut et fort et en plus il le dit avant que l'émission débute car je me rappelle qu'il avait pris le micro qu'est ce que je dis avant que l'émission débute non c'est pas ça en fait en gros en gros après que les matchs sont passés deux ou trois et ben cm punk il fait une promo où il dénigre un peu le côté mode de vie de jeffardy et qui veut prouver l'exemple à la jeunesse de ne pas suivi l'exemple de jeffardy car car vous serez on va dire on va dire envahi vous serez hanté par la drogue vous serez on va dire dans l'indépendance à l'alcoolisme vous passerez votre temps à fumer et à prendre des cachets pour des douleurs internes donc lui il veut pas que les fans les jeunes fans en tout cas prennent exemple sur jeffardy et il donnait aussi responsable aux parents car ça je m'en rappelle il donnait responsable aux parents de croître à leurs enfants de suivre leur idole qui on va dire n'a pas une bonne hygiène de vie un génie cm punk c'est vraiment un génie certes c'est une grande gueule mais il n'a pas forcément tort non plus et même si à cette époque il se détestait réellement jeffardy et cm punk mais ils nous ont quand même raconté une belle histoire sur le ring et que je me rappelle lorsque jeffardy fait son sweat and bomb il fait le tomber l'arbitre fait le compte de trois mais par contre jeffardy n'aura même pas le temps de célébrer avec le titre car l'arbitre lui fait rappeler que cm punk avait la jambe éloignée du ring donc il a dépassé la limite des cordes donc en gros le match a dû être recommencé et je sais pas ce qui va arriver mais je pense que il va donner un genre de droite à punk et du coup ce dernier il fait croire qu'il a mal à l'oeil qu'il a perdu une partie de sa vie lors du match et que le match n'a pas su être poursuivi et là je veux dire il a fait exprès cm punk il a donné un un kick à l'arbitre et du coup l'arbitre il décide de sonner la cloche et donner victoire à jeffardy par disqualification mais il n'est pas vainqueur pour le titre donc il remporte le match mais après il veut se venger de cm punk il fait un twist of fate et c'est tout il se barre il se barre sans le titre mais il célèbre avec la foule et c'est là où cm punk en bon il il a très bien réagi comme un très très bon il le ferait et qui conserve son titre en faisant ah j'ai mal à l'oeil je vois pas simulation la simulation donc ce match là aussi énorme 3,50 ensuite john cena contre le mise match simple également et ben c'est pas non plus on va dire du du grande durée mais en gros l'histoire c'est que le mise est entre guillemets un anti-cina alors qu'il veut le ressembler mais vu comment il veut il souhaite plus le ressembler ou alors il a tenté c'est de le ressembler et ben il se dit dans sa tête qu'il peut battre john cena à des milliers reprises c'est là où je m'en rappelle le mise 3 john cena zéro ou encore 10 john cena zéro donc en gros il considère john cena comme un super zéro alors que john cena c'est un super héros bon il aura beau tenter d'être assez bon le mise même s'il a voulu faire le beau le parfait bref le petit jeune qui en veut et ben suite à john cena il fait le stfu et du coup ben le mise il fait des tam-tam sur le ring donc il abandonne ouais je dis directement de toute façon ça permet on va dire de continuer jusqu'à rau et après c'est la fin tout simplement donc ce match là allez 3 et demi et que c'est john cena qui gagne par soumission également ensuite le main event Randy Horton contre Triple H dans un match des 3 étapes de l'enfer pour le championnat de la WWE tout d'abord si je crois première étape match en simple et que je vais passer directement car je l'avais déjà dit dans Superstar Collection ça a été remporté par Randy Horton avec un RKO donc Randy Horton il remporte le premier point ensuite deuxième étape Falls Count Anywhere donc il est tombé peut se faire n'importe où et là c'est Triple H qui remporte un point avec un pedigree et troisième étape la civière donc le stretcher match et que je me rappelle que la civière aura été tuisée à quelques reprises et dans des moments assez inattendus et que ça a été plutôt très rapide première et deuxième étape mais que la troisième un peu long vraiment un peu long car je me rappelle que Randy Horton aura voulu tenter son RKO ou encore Triple H aura tenté son pedigree mais il se fait passer par par la civière donc en gros il atterrit sur la civière et c'est pareil pour Horton suite à son RKO ou d'autres reprises mais que Randy Horton a eu l'intelligence de faire un identity sur la civière et après il y avait même la legacy qui intervenait pour essayer de mettre du fil à retordre à Triple H mais Triple H je me rappelle lors de la rampe d'entrée dans des grillages il avait caché sa massue et du coup il assène des coups de massue à DBSC Cody Rhodes et après vous vous étonnez bien Randy Horton a pris le bout du grillage du sol il a on va dire attaqué Triple H et et du coup Triple H il est dans la civière donc il est déjà dedans et que Randy Horton fait passer la limite pour la civière et il remporte le match donc il reste champion en tout cas il le reste de toute façon et il n'aura pas le temps de célébrer avec la legacy vu comment la legacy se fait je crois allumée non même pas ils étaient déjà allumés mais que Triple H il n'a pas dit son dernier mot il allume avec la massue et qu'après il célèbre ce match même s'il n'a pas remporté le match donc voilà ce match là en description en tout cas j'essaie de dire ce que je savais même si c'est long mais au moins j'ai dit ce que je savais et que j'en ai fini cette review petit bonus scènement match ensemble 4 ouais 4 donc je crois que ça peut aller donc si cette review vous a plu j'espère que ça vous aura vraiment bien plu vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus les fans de catch on va voir tout le monde pour une prochaine vidéo on va voir tout le monde